T'es jeune, t'as 23 ans. Ouais, j'avais 20 ans à l'époque. 20 ans à l'époque, donc la génération télé-réalité, c'est ta génération. T'as grandi avec la télé-réalité. Exactement. Ça a commencé, mais ouais, on peut dire que je fais partie de la génération télé-réalité. Et donc, du coup, je me suis dit, moi, à la base, je travaillais en salle de sport. Donc, je faisais des études pour être coach sportif. Et je me suis dit, pourquoi pas faire ça. Et puis, quand ça s'arrêtera, je reprenais mon activité. Si ça peut me donner un plus, ça peut m'ouvrir un carnet d'adresse. C'était quoi ? C'était plus carnet d'adresse ou c'était plus financier ? Non, c'était plus carnet d'adresse parce que je gagnais bien ma vie à ce que je faisais. J'avais pas forcément besoin de télé-réalité. Puis, il faut dire, le salaire de la Belle et ses princes, quand t'es pas connu et que t'arrives en tant que lambda… C'était quoi, grosso modo, le salaire ? Quand t'es un prince, que t'es pas le personnage central, quoi ? Quand t'es un prince, un séducteur, pour la Belle et ses princes, un lambda, tu gagnes entre 1 000 et 1 500 euros, quoi, pour le tournage. Pour combien de temps d'émission ? Trois semaines, on a tourné. Trois semaines ? Ce qui est correct dans la vie de tous les jours, on va dire. Mais c'est vrai qu'après, quand on fait plusieurs tournages, on s'aperçoit que c'est pas forcément… Que l'herbe est plus verte ailleurs. Voilà, exactement. Mais bon, je l'ai pris comme un tremplin. Je voyais pas plutôt le côté financier. Et en même temps, t'étais pas du tout connu, quoi. Ouais, voilà. On m'offre cette chance-là. Je me suis dit, bon, je vais le vivre à la cool. C'est une bonne expérience. Ça va me permettre de voir un peu comment ça se passe l'envers du décor, on va dire. En amour, t'es du genre à rester ami ou à mettre vraiment de côté tes ex ? Je n'ai jamais eu de problème. Je n'ai jamais eu de problème avec mes ex. Ça s'est toujours très bien passé. Du coup, parce qu'au final, moi, les filles se rendent vite compte que je suis un mec droit. Je n'ai jamais trompé mes petites copines. J'ai toujours été droit avec les filles. Et ça, elles savent le reconnaître après. Et c'est pour ça que j'ai toujours été en bon terme avec mes ex. Mais voilà. Après, Marine, c'est vraiment terminé, terminé. Je sais qu'il ne se passera plus jamais rien entre nous. Mais ça reste une fille qui a énormément compté. Et voilà, ça a marqué un peu mon passage à la télé. Rapidement, c'est quoi ton genre de femme ? Mon genre de femme... Physiquement, allez, physiquement. Physiquement, tu vois un peu Marine l'Orphelin à la Miss France ? Ouais. Voilà, c'est ça, c'est ma cam. Pourtant, ce n'est pas le style d'Anaïs Kamidzouli. Non, ou pas le style de Nathalie non plus. Ou j'allais dire aussi Nathalie. Ouais, ou... On est à l'opposé. Ouais, mais... Tu la trouves comment Anaïs ? C'est une jolie femme. C'est une jolie femme. Après, je ne sais pas si au niveau du caractère, c'est quelque chose qui pourrait me correspondre. Mais pourquoi pas ? Après, on verra bien.